Nouvel accord de libération d'otages verra-t-il le jour ? Selon l'agence Reuters, des sources sécuritaires égyptiennes auraient déclaré qu'Israël et le Hamas étaient prêts à aller dans ce sens. Les sources ont néanmoins précisé que des divergences subsistaient sur la mise en œuvre de ces éventuelles mesures. Selon les sources, le Hamas insiste pour déterminer la liste des otages à libérer. Israël est prêt à accepter cette demande, à condition de connaître les noms à l'avance et de recevoir un calendrier des libérations afin de déterminer la date et la durée du cessez-le-feu. De son côté, le Hamas ne serait pas prêt à négocier avec Israël tant que les combats se poursuivent et affirme qu'un cessez-le-feu complet serait une condition préalable à la libération des otages. Le groupe terroriste exige que Tzahal se retire derrière des lignes prédéterminées. D'après les sources, Israël n'accepterait pas cette condition. Ce dimanche, une rencontre entre le chef du Mossad et le Premier ministre du Qatar à Oslo en Norvège a eu lieu pour renouer le contact et tenter de trouver un accord. Cette rencontre a été qualifiée de positive. David Barnea devrait tenir des réunions supplémentaires dans le courant de la semaine. Les négociations en cours qui se déroulent environ deux semaines après la reprise des combats devraient être complexes et pourraient prendre du temps. Ces discussions interviennent alors que les familles d'otages toujours retenues à Gaza font pression sur les autorités israéliennes pour la mise en place d'un nouvel accord de libération. Malgré la libération de plus d'une centaine d'otages à la fin du mois de novembre, le Hamas en détient toujours plus d'une centaine d'autres vivants mais aussi plusieurs dépouilles d'otages tués en captivité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !